Je crie à toi Jésus, je sois de toi J'ai soin de toi Jésus, je sois 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 de toi Que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton esprit descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, que ton nom s'y en descente, je suis disposé à soiffer, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es digne d'être exalté Tu es digne d'être magnifié Au nom de Jésus Merci Père pour ta présence Merci Père pour ta grâce Seigneur Merci pour ton esprit Merci pour ton amour Seigneur au Dieu Nous nous recommandons à toi ce matin Que le vase que je suis Seigneur au Dieu Disparaisse afin que toi tu viennes Au nom de Jésus Et que seule ta gloire soit vue En ce moment précis De par le monde entier Au nom de Jésus Christ Que au son au Dieu de ma voix Que le monde se réveille au nom de Jésus Et entende au Dieu la parole de ce jour Au nom de Jésus Merci Seigneur pour ton amour Merci que tu me réveilles de ton esprit De la puissance de ton esprit d'en haut A toi soit la gloire C'est dans le nom de Jésus Que nous avons prié Amen Alléluia On acclame le Seigneur Jésus On acclame le Seigneur d'avoir dit Le Seigneur pour ton amour Bon matin à tout le monde Il est dit dans la parole du Seigneur Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées Je vais t'annoncer ce matin Qu'il y a une bonté du Seigneur pour toi Au nom de Jésus Ces bontés ne sont pas épuisées Il est dit Ces compassions ne sont pas à leur thème Donc rassure-toi Il y a non seulement une bonté pour toi Il y a une compassion éternel pour toi ce matin Au nom de Jésus Il est dit Elles se renouvellent chaque matin Oh que ta fidélité est grande La fidélité de notre Dieu est grande Au nom de Jésus Il y a quelque chose que Dieu va accomplir pour toi ce matin Ce sera particulièrement la santé divine Amen Je veux que n'importe où tu es Tu réveilles quelqu'un Tu lui dis lève-toi et que tu seras guéri Amen Qu'importe la maladie que la personne souffre en ce moment précis Il va te retrouver la guérison au nom de Jésus Parce qu'il y a la guérison dans l'air Dis à la personne auprès de toi qu'il y a la guérison dans l'air Au nom de Jésus Le prince de l'air est vaincu Le prince de l'air est vaincu Et la puissance de Jésus Christ a pris le contrôle Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus Tu es guéri au nom de Jésus J'ai guéri au nom de Jésus. L'œuvre de la croix t'a guéri. Les mains de Dieu du Christ t'a donc guéri. Les mains de Dieu du Christ t'a donc guéri. Dans le nom de Jésus. Maintenant garde un sourire exceptionnel pour Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la parole du jour. Aujourd'hui nous allons parler de la santé divine. On va prier. Je ne sais pas ce qui peut te déranger, ce qui est dans ton sang, ce qui peut te pertenir. Mais sache qu'aujourd'hui quelque chose de particulier va se passer. Au nom de Jésus. Je vais encore dire bonjour. Un bonjour exceptionnel. Je ne sais pas qui. Qui est connecté. Qui s'est connecté en premier. Je vais lui envoyer une grâce exceptionnelle. C'est même qui dit de moi la personne. C'est qui qui s'est connecté en premier. Qui est connecté en premier. Moi. La première personne. Qui s'est connecté. Adi Shalom. A la famille. C'est qui. Alléluia. Ok. La première personne reçoive une grâce particulière. Amen. Tel que l'âge de la classe de Gabriel était parti chez Marie et l'a saluée de manière exceptionnelle. Il est dit dans la parole. Marie était troublée par une telle salutation. Que le Seigneur te salue aussi comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Parce qu'une grâce t'est accordée ce matin de manière exceptionnelle. Au nom de Jésus Christ. Amen. Et puis tous ceux qui se sont réveillés depuis quatre heures pour commencer à méditer, préparer le moment. Une grâce exceptionnelle vous est aussi faite au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure, vous serez suppris, grandement suppris à l'issue de ces dix jours. Au nom de Jésus. Et puis même aujourd'hui, avant, aujourd'hui, avant minuit. Avant minuit. Qu'est-ce que quelque chose va se passer ? Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. On dit avant minuit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Saisis cette parole à la mère de Dieu. Amen. A toi-même le fruit. Amen. Amen. Un très grand fruit. Amen. Au nom de Jésus. C'est une parole puissante qui est sortie d'un coup de jeu. Amen. Mais tu verras les fruits. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Amen. Et il va accomplir de grandes choses pour toi. Amen. Et tu dois rester debout là où tu es. Pas assis. Tu restes debout. C'est un moment de combat spirituel. C'est un moment où même si on va parler pendant dix heures de temps, c'est debout. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi aussi, tu dois être debout. Debout, debout. Tu te restes debout. Ok. Voilà. Tu restes debout. Et puis tu commences à prier. Hein, Béthel ? Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Commence à prier là où tu es là. Ok. Dans Exode 23 à partir du verset 25. On va prier. Exode 23 à partir du verset 25. Il est dit dans la parole du Seigneur. C'est une parole très importante pour toi ce matin. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos os. Et il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Et il dit, il dit, tu vas le servir, tu vas le servir, quand tu vas le servir, il bénira ton pain, il bénira tes os. Et il va éloigner la maladie du milieu de toi. C'est très fort cette parole. Quand le Seigneur dit, je vais éloigner la maladie du milieu de toi, le Seigneur est en train de dire, même ceux qui sont prêts de toi seront guéris. Amen. Non seulement tu seras guéri, mais tu vas porter la puissance de la guérison. Tu seras rempli de l'abondance de la guérison. Amen. Tous ceux qui seront rencontrés avec toi seront guéris. Amen. Oh, que la parole du Seigneur est merveilleuse. Amen. Le Seigneur dit, lorsque tu vas me servir, c'est très important. Il faut comprendre cette parole. Le Seigneur dit qu'il faut le servir. Amen. Il faut le servir. Le Seigneur dit ceci. Je te guéris pour quoi? Je te guéris pour que tu me sèves. Amen. Je ne te guéris pas pour que tu ailles retourner dans ta prostitution. Non. Je te guéris pour que tu me sèves. Amen. Parce que Dieu veut que tu le sèves. Dieu veut que tu l'adores. Amen. Tout le monde doit servir le Seigneur. Tout le monde doit servir le Seigneur. Ce n'est pas des rien plus puits seulement qu'on sèche le Seigneur. Mais il y a des façons de servir le Seigneur selon comme le Seigneur t'a appelé. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et il bénira votre pain. Mon ami, ton pain est béni. Amen. Au nom de Jésus, ton pain est béni. Toi qui ne sèves pas encore le Seigneur, entre dans le service aujourd'hui au nom de Jésus. C'est juste une pensée, c'est une pensée. Juste une pensée de dire je sèves le Seigneur. Dès que tu penses, tu reçois la grâce de la bénédiction de ton pain. Amen. Au nom de Jésus Christ. Tu reçois la grâce de la bénédiction de tes os. Dans le nom de Jésus. Et pendant que je parle aussi, tu reçois l'onction de la guérison. Je ne sais pas de quoi tu es malade au Seigneur dit. J'éloigne la maladie du milieu de toi. Amen. C'est dans ta maison, dans ta maison, il y a la souffrance, il y a la maladie, le paludisme, n'importe quoi. Cela part au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus Christ. Qui est la santé au droit au nom de Jésus. Il dit, il n'y aura dans ton pays, c'est bien c'est, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Oh, acclame Jésus. Amen. Ayons-moi avonté, cela est sur plusieurs plans. Sur le plan physique, ça veut dire que lorsque tu vas, quand tu vas affronter, quand tu vas, quand tu vas concevoir, tu vas aller jusqu'au terme. Il n'y aura pas de fausse couche. Ton enfant ne va pas sortir. Tu vas, tu vas accoucher normalement, comme il faut, et dans une bonne condition. Au nom de Jésus Christ. Et la parole va aussi dire ceci, lorsque tu vas recevoir une enfant spirituelle, qu'importe ce que tu vas recevoir dans ton âme, dans ton cœur, par la grâce de Dieu, et qu'il va falloir que tu engendres spirituellement, cela va être fait. Dans le nom de Jésus Christ. Il n'y aura pas d'avortons. Rien ne viendra s'interposer sur ce que Dieu a dit te concernant. Cela veut dire que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Au nom de Jésus. Le jour que tu parlais à Zorobabel, Dieu te parlait aussi. Tu as dit, les mains de Zorobabel ont commencé cette œuvre. Ces mains vont l'achever. Ce ne sera pas par ta puissance, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Oh, tes entrailles sont bénies. Au nom de Jésus. Tu sais, j'ai aimé le dernier test. Le dernier test dit, je remplirai le nombre de tes jours. Et je disais, ah Seigneur, comment tu peux dire, je remplirai le nombre de tes jours. Il me dit, oh mon enfant. Quand il dit, je remplirai le nombre de tes jours, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des gens qui vivent en vain. Il y a des gens qui vivent pour rien. Est-ce que vous savez ça? Ah, je vous annonce cette parole ce matin. Il y a des gens qui vivent pour rien sur la terre. Quand le Seigneur, je vais remplir tes jours, ça veut dire que tu vas, dans tes jours, je mets ce qu'il faut pour toi. Tu feras ce qu'il faut sur la terre. Quand je vais remplir tes jours. Donc ça veut dire qu'il y a des jours, les gens qui sont vides. Alléluia. Mais tes jours ne seront pas vides au nom de Jésus. Et si tu sentais à un moment donné que tes jours soient vides au nom de Jésus, que tes jours soient remplis maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est pour ça que tu dois comprendre qu'il est important, il est très important de servir au Seigneur. Tu dois servir au Seigneur Jésus, c'est très important. Commence d'abord à pardonner ta vie à Jésus, confesse le Seigneur Jésus, crois dans le nom de Jésus, crois dans la grâce de Dieu, reconnais l'œuvre de la croix, reconnais que Christ est mort pour toi, reconnais que Dieu t'a aimé, il a envoyé son Fils unique, afin que toi tu puisses être sauvé. De toutes choses, au nom de Jésus Christ, les ténèbres sont devant toi. Si tu entends ma voix, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon ami, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, reconnais Dieu comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus. Ne tombe pas dans la séduction qu'il y a d'ailleurs, de comme quoi Jésus n'hésite pas, je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Mon ami, tu es perdu, si tu annonces, si tu crois en cette parole, parce que c'est ces multiples personnes égarées, égarées, et qui disent comme quoi, j'entends, les gens disent que je je combats Jésus, je combats frère, tu ne peux pas combattre Dieu, tu n'es rien, au nom de Jésus. Tu as besoin de délivrance, tu n'es rien pour combattre le Seigneur. Que tu fasses n'importe quoi, il est le Seigneur. Il est Dieu. Mon ami, tu ne peux rien faire, tu ne feras jamais rien. Tu as simplement besoin de délivrance, au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime, il est content pour toi de donner ta vie à Jésus. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, et dans l'Esaïe 61, je vais te montrer l'importance. Écoute, tu es guéri ce matin, je n'ai pas besoin de parler fort, je n'ai pas besoin de parler fort. Je sais de quoi je parle, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de crier. Je ne sais pas quel niveau l'esprit m'a amené là, mais je peux t'assurer, je peux t'assurer d'une chose. Si tu entends le son de ma voix ce matin et que tu n'es pas guéri, c'est que tu es corrompu dans ton esprit. Tu dois faire très attention, je sais de quoi je parle. Vous savez, il faut faire très attention à une chose. Le Seigneur m'a dit ceci, lorsque le Seigneur de Dieu parle, lorsqu'il annonce la parole, lorsqu'il annonce la guérison, et si tu es malade et que tu n'es pas guéri, c'est que tu as un problème. Tu dois faire très attention. Il n'est pas question que tu dises que ce n'est pas encore le temps pour le Seigneur t'a guéri. Non, tu te trompes. Quand Dieu dit que je libère la guérison dans l'église et tu dois recevoir cette guérison. Et si après un programme, un séminaire, n'importe quoi, tu es malade et que tu vas à l'hôpital, mon ami, ton âme est corrompue. C'est que tu as un problème. Fais très attention. Quand lorsqu'il y a un programme, c'est pour guérir tout le monde. Lorsque j'ai eu Seigneur, c'est pour guérir tout le monde. Ce n'est pas normal que tu passes à un programme pour prier pour les malades et que tu sors de là avec la même maladie. Fais très attention, ta conscience est souillée. Ça veut dire que tu sais, Dieu, dans le vide, tu sais, Dieu, comme ça, là. Et tu te dis que c'est les docteurs qui vont me guérir, c'est les médecins qui vont faire ceci. Mon ami, Jésus guérit. Jésus guérit. Il t'a su. Fais très attention. Je vous assure, ne t'en pas dans cette corruption-là. Il y a ça dans l'église. On trouve l'église de nos jours où les pasteurs et toute la communauté, c'est normal. On peut être malade et te consomme. Non, je vous dis, ce n'est pas normal. Il faut refuser la maladie dans ton programme. Il faut croire que Jésus peut te guérir. Ce n'est pas le docteur qui va te guérir. Lorsque tu mets dans ta tête que le docteur va te guérir, fais très attention. Lorsqu'il y a un programme, il y a un séminaire, n'importe quoi, et que tu es tenu à l'église, et qu'à l'issue de ça, tu n'es pas guéri, tu n'es pas béni, tu ne vas pas la main de Dieu, sache que toi, tu as un problème. Il faut faire très attention à cela. Je vous libère une parole très importante de croyer de tout votre cœur. Donc, quand je te dis que tu es guéri, commence à réfléchir, c'est qu'il y a dans ton corps. Et tu dis cela, pas maintenant, au nom de Jésus. Tu dois être connecté dans l'esprit. Tu dois réfléchir en toi. Quand j'envoie la parole, tu ne dois pas suivre la parole pour voir ce que tu peux comprendre dans cette écriture que tu entends. Tu dois recevoir la parole comme un enfant, et dire, je suis guéri. Si elle te dit que tu es guéri, tu es guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit dans l'esprit de Dieu Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mon ami, Dieu a aujourd'hui m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles. Amen. Quand je te parle de la guérison, c'est parce que tu es guéri. Amen. Très bonne nouvelle. Quand il te dit Jésus t'aime, c'est que Jésus t'aime. Amen. Il te guérit dans l'honneur de Jésus. Dans l'honneur de Jésus. Il dit, il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas quel bleu suit tu as dans ton cœur. Mais aujourd'hui, cela t'est ôté au nom de Jésus. Amen. Cela t'est ôté au nom de Jésus. Amen. Amen. Cela t'est ôté au nom de Jésus. Quand je parle, je vois un homme qui est en train de suivre ce programme. Maintenant, je ne vois pas bien son visage. Mais il peut montrer son visage. Il est en tricot blanc, un pantalon noir. Et tu es couché en train de suivre. Il dit, on ne suit pas sa routine. Donc, relève-toi là où tu es. Et tu te tiens debout sur tes deux pieds. Parce que le Seigneur veut te visiter. Amen. Si tu viens se coucher, tu ne vas pas être visité. Il y a quelque chose que tu attends du Seigneur. Et il est au point de te l'accorder. Et là, le Seigneur veut te l'accorder. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne te tiens pas debout, tu ne vas pas le recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont en train d'écouter, restez debout. Restez debout. Je le dis encore, restez debout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux pour me faire voir ça. Ah voilà, j'ai vu le visage. Donc, je peux faire taire cela pour moi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer au captive la liberté. Et au prisonnier, la délivrance. Amen. Alléluia. Donc, je ne sais pas par quelle chaîne de la maladie tu es tenue. Qu'importe et que tu as besoin de délivrance. Mon ami, tu es délivré aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré aujourd'hui. Amen. Tu sors des chaînes, toutes formes de chaînes de captivité. Amen. Toutes formes des liens de la captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, hier, je suis allé à l'hôpital. Regardez, regardez, le frère d'une maman dans ce ministère. Qui est malade. Il est malade depuis, d'après ce que j'ai fait, on m'a dit, depuis deux mois. Il est couché. Il n'a pas bougé. Il est resté à la même position. Ils sont inclinés sur son lit. Depuis deux mois, ses os ont maigri. Puis j'ai vu ses os devenir tout petits. Son pied est devenu petit comme ça. Il était chaud. Il a tout maize là. Il ne parlait pas. Et on arrive au portail. Les gens refusent totalement que j'entre avec ceux avec qui je suis arrivé. On dit non, il faut seulement que le pasteur entre et qu'on sorte. Et puis j'étais très calme. Puis le Seigneur me dit, non, deux fois, je parle. Vas-y, c'est-moi prier pour la personne. Et puis je monte. Je dis à un moment, en question, accompagne-moi. Il n'y a pas de souci. Laisse que j'aille la passe. Je prends la bouteille de l'ion et j'arrive. Quand j'entre dans la chambre, elle me montre son frère. Il est couché au lit. Et puis je me touche. Il y avait dans un moment, un papa aussi couché près de lui sur le lit. Qui était aussi malade. Alors quand je suis entré, le papa l'a regardé. Et je laisse à lui simplement. Et puis je passe. J'arrive. Je regarde le père là au lit. Il était là presque comme s'il était train de mourir. Et tout le monde sort. Alors je touche son pied. Il était couvert. Je ne pouvais pas toucher son pied. Je n'étais pas au contact, je dirais, de sa peau. Je touche son pied. Je vois le pied tellement maigré. Je touche son deuxième pied. Je touche pour recevoir. Je dis, tu es guéri. Je parlais tout doucement. Tout doucement. Il dit, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Et puis, le papa qui était couché à côté, voit le père là se nuire. Il se lève. Il se lève le soir. Le père là, il est tellement étonné. Il est tellement traumatisé. Parce qu'il dit, ce père est couché ici depuis deux mois. Il n'a pas bougé. On est dans les procédures. Il n'est pas pu évacuer pour la France. Il n'a pas bougé depuis tout ce qu'on lui donne. Rien n'a changé. Mais comment tu as fait pour qu'en quelques secondes, en quelques secondes, Dieu entre dans la chaise de quelques fois. Dieu reste ton lousse au point où il se lève et il s'asseoir. Et je dis au père là que, ah, donc tu ne t'en es pas si c'est assis, tu n'as encore rien vu. Parce qu'il va s'élever. Il dit, il va s'élever. Je dis, il va s'élever. Il a été surpris. Je dis, il va pas rêver, le père là s'élever. Il dit, fais un paille, fais un paille, fais un paille, fais un paille. Le père a pris l'appareil photo. Il a pris l'appareil photo. Il a filmé. Il dit que je n'ai jamais vu ça. J'attends souvent parler, mais c'est si, c'est si. J'ai entendu les gens dire qu'on peut prier pour quelqu'un, mais là, là, moi je suis étonné. Et puis quand la maman est entrée, elle n'est pas sortie, elle est sortie chercher maman Joséphine. Et le temps qu'elle revient dans la salle, le père la prend, les villes, il lui montre. Parce que j'avis à finir, parce que le papa était couché et puis il souriait un de lui au lit. Amen. Alléluia. Et il lui montre, il lui dit que, toi, si ton frère a marché. Il dit, quoi? Il montre les villes. Il s'est assis, il s'est assis. Elle était étonnée, tout le monde était étonnée. Il dit, vraiment, je n'ai jamais vu l'autre-ci, là. Il dit, mais le passé, il n'a même pas, il est entré, là. Il est entré tout souriant, il n'a même pas crié. Et puis il dit, maman, tu vas marcher, il touche au pied, tu es guéri, tu es guéri. Et puis je vois qu'il vient s'asseoir et tout comme ça. Je n'ai jamais vu l'autre-ci, là. Il était étonné. Alléluia. Mon ami, la parole est puissante. La parole est puissante. Les émissions du Seigneur agissent encore. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et je crois dans la grâce qu'il y a en ce moment dans l'esprit. Je crois. Je crois au manteau qui est là maintenant, en train de se mouvoir dans l'air. Si je te dis qu'en tout jour, tu es guéri, tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et il dit, il dit pour publier une année des grâces de l'éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que oui, quels que soient les puissants qui t'ont touché, Dieu te venge maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es affligé dans ton cœur, Dieu te console. Amen. Regardez ce qu'il dit. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quelle cendre est sur toi, mais reçois un diadème. Amen. Laissez-le pas au nom de Jésus-Christ. Reçois l'huile de joie et que tout vêtement de l'œil soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Reçois le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Amen. Que ton âme se rejouisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ton âme commence à célébrer le nom du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que ton âme voie la grandeur de Dieu. Que ton âme commence à dire, oh mon Dieu est grand. Que tout ce que tu portes, que tout ce qui est en toi bénisse au nom de l'éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et regardez la fin. Il dit, afin qu'on les appelle des télésubrins de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. C'est très fort mon ami. Donc Dieu fait tout ça pour que tu serves sa gloire. Je te oublie pour que tu serves sa gloire. Je te guéris pour que tu serves sa gloire. Je te ressors et tes télésubres pour que tu serves sa gloire. Mon ami, tu reçois la guérison là, c'est pour servir Dieu. Amen. Et tu le sers au nom de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, ils rebâtiront sur l'ancienne ruine. Ça veut dire que tu dois te lever et réconcilier le temple. Amen. Au nom de Jésus. Et depuis je parle de la réconciliation du temple. C'est de ça que je parle. Nous sommes dans cette saison là. Il dit, ils vont rebâtir sur l'ancienne ruine. Il dit, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouveleront des villes ravagées. Donc mon ami, tu dois sortir. Tu dois voir les cœurs ravagés. Tu les dis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois voir les cœurs brisés. Tu restes pour ces cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, ils vont renouveler des villes ravagées. Débassées depuis longtemps. Donc tu vois quelqu'un qui ne ressemble plus à rien. Qui ne croit même plus en Dieu. Qui ne croit même plus en Jésus. Qui est là. Et puis son cœur est ravagé depuis longtemps. Mais juste par ta présence. La personne retrouve le sourire. La personne commence à revoir la vie. A sentir la vie de Dieu. La vie zoé au nom de Jésus. Amen. Cela est possible. Parce que rien n'est possible pour celui qui croit en Jésus. Et je vais vous dire une chose. C'est vrai, je parle de la foi. Je parle de la foi. Je prêche la foi. Mais je dis souvent aussi aux autres. C'est que, à un moment donné, tu n'as pas toujours besoin de la foi de la personne pour guérir la personne. A un moment donné, l'Esprit qui est sur toi, l'Ontion qui est sur toi doit guérir les gens. Amen. Qui sait foi ou pas, doit guérir les gens. Donc, crois en la grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Jésus partait ressusciter les morts, il n'a pas besoin de la foi. Amen. Amen. Il est ressuscité. Mais il est aussi bien que toi tu es froid. Je ne dis pas que tu dois avoir foi. Tu dois avoir foi en Jésus. Tu dois avoir foi en toutes choses. Tu dois croire que tu dois être guéri. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Mais je suis en train de dire que je crois dans le manteau qui est dans l'air. Amen. Parce qu'au son de ma foi, dans le nom de Jésus, tu retrouves la guérison. Amen. Au nom de Jésus Christ. Qui que tu sois, qui que tu sois, tu retrouves la guérison au nom de Jésus. Amen. Même si c'est un serpent qui t'avait mordu et que ton âme m'a empoisonné à ce moment précis, le venant la sort au nom de Jésus. Amen. Le venant la sort au nom de Jésus. Le venant la sort au nom de Jésus. Pendant que je pense au moment précis, je vois une femme qui a mal au bas-ventre. Elle souffre dans le bas-ventre. Pendant que je parle, la douleur n'a pas maintenant. Au nom de Jésus Christ. La douleur n'a pas maintenant. La douleur s'arrête maintenant au nom de Jésus Christ. Elle a eu comme des crampes, soit au ventre ou au bas-ventre. Dans tous les cas, elle a une douleur. Une douleur à trousse. Mais cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Et pendant que je parle, tu dois témoigner le Seigneur. Tu dois témoigner. Tu dois dire, je sentais. Et c'est parti à l'instant. Vous voyez, cela est déjà fait pendant que je parle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Ah, c'est très fort. Donc, ça veut dire que tu deviens je vais, tu deviens roi. Reçois la roi et ton nom de Jésus. Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers qui vont venir. Ils vont venir maintenant perdre ton troupeau. Au nom de Jésus Christ. Les étrangers viennent d'être occupés de toi, de ta maison, de ton troupeau, de tes antépices et tout. Et qu'on sort, écoutez, ils viendront de loin. Les étrangers viendront de loin. Vous venez s'occuper de ton entreprise. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, j'ai dit aux gens, j'ai dit aux gens, lèvez-vous et faites quelque chose. Parce que Dieu enverra des gens pour servir sa gloire. Dans ce que vous avez décidé d'entreprendre au nom de Jésus Christ. Parce que vous êtes un roi. Alléluia. Vous êtes une reine. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc les étrangers seront là et feront perdre votre troupeau. Il dit, les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateurs. Donc vous voyez, il ne sait pas. Il dit qu'il y a des gens qui vont travailler pour toi. L'étranger sera là. Alléluia. Il va perdre ton troupeau. Et le fils de l'étranger sera ton laboureur. C'est trop fort. Ah, le Seigneur est bon. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est roi et sacrificateur. Alléluia. Il n'y en a que Dieu. Il y a les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui sont les princes. Qui sont les rois et tous les consorts. Maintenant, il y a ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Et ces créatures de Dieu vont te servir. Au nom de Jésus. Ils vont te servir au nom de Jésus Christ. Alléluia. Mais les fils de Dieu sont les rois et les princes et tous les consorts. Je t'annonce que tu es fils de Dieu. Au nom de Jésus. Je t'annonce que tu es fils de Dieu. Amen. Au nom de Jésus Christ. Et dis, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Tu mangeras les richesses de cette nation. Tu sais, tu es guéri parce que, mon ami, il y a des richesses qui viennent à toi. Amen. Dieu veut qu'on voyait sa gloire sur toi. Amen. Tu dois dégager la santé divine. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois dégager la santé divine. Je vous en supplie. Si tu as n'importe quoi pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je suis en train de parler. Si tu t'amuses souvent pendant que je parle. Fais très attention. Tu reçois la guérison. Amen. Tu ne dois pas sortir de cet instant de prière avec une maladie dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus. Tu dois sortir avec la guérison. Amen. La guérison complète. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Donc, maintenant, là où tu es, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu dois dédier ton cœur au Seigneur. Tu dois dédier ton âme au Seigneur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je me dédie à toi. Seigneur, je me dédie à toi. Dieu, je me remets à toi. Je crois dans ta grâce. Je me confesse, Seigneur. Je me confesse, Seigneur. Parce que tu as dit, Père. Parce que tu as dit, Père. Que tu viens à moi. Tu me guéris ce matin. Afin que je puisse te servir. Afin que je puisse te servir. Seigneur, je renonce à ma pensée. J'accepte ta pensée. Je reçois la guérison. J'accepte de servir Au nom de Jésus S'il y a n'importe quoi à moi Que cela sorte Que cela parte Que cela quitte de mon corps Au nom de Jésus Et je déclare Que je suis guéri 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 Au nom de Jésus Mon paru n'est pas mon pâtre La typhorie n'est pas mon pâtre Le cancer n'est pas mon pâtre Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vez ce matin Je me dédie à toi Je me consacre à toi Au nom de Jésus Merci Seigneur C'est ce que tu m'as reçu ce matin C'est ce que tu m'as reçu ce matin C'est ce que tu me mets à part ce matin Pour ton service Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Adame le Seigneur Jésus Adame Jésus Tu es guéri Au nom de Jésus Amen Tu es guéri Au nom de Jésus Amen Alléluia Et le reste dit Au lieu de votre opro Il dit Vous aurez une portion double Reçois la portion double Amen Au nom de Jésus Il dit Au lieu de l'ignominique Il dit Ils seront joyeux de leur part Amen Ils posséderont ainsi Le double de leur pays Et leur joie sera éternelle Amen J'ouvre une porte céleste Amen Afin que tu reçoives une joie éternelle Amen J'ai pas les yeux Son grandement J'ouvre une porte éternelle J'ouvre une porte céleste J'ouvre une porte céleste Amen Au nom de Jésus Et que tu reçoives une joie éternelle Amen Tu reçois une portion double Dans ton pays Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et le Seigneur dit C'est sûr verset 8 Car moi l'éternel J'aime la justice Mon ami Dieu aime la justice Amen Dieu t'aime parce que tu es juste Amen Dieu t'a justifié ce matin Au nom de Jésus Amen Aux yeux de Dieu Tu es juste Amen Parce que tu reçois son esprit Sur toi au nom de Jésus Amen Et tu es juste Il dit J'aime la justice Il dit J'ai la rapine avec l'iniquité Je leur donnerai fidèlement Le récompense Et je traiterai avec une alliance éternelle Donc Dieu traite avec toi Une alliance éternelle Amen Au nom de Jésus Et je parlais hier de la conne 3 Qui est très dangereuse Que j'appelle le train de ce monde Il faut éviter cela Nous vous savez Il est dit dans le dernier temps Les gens Les hommes seront fanfarons Hallelujah Amen Les hommes seront fanfarons Et vraiment je vous assure Il y a des gens fanfarons On va lire le texte là Avant de lire cela Je vais lire Ephésiens 2 Au verset 2 On va le lire ensemble Ephésiens 2 au verset 2 Donc là où tu es Tiens Prends ta Bible Nous dans Ephésiens 2 Au verset 2 C'est vrai qu'on reprend A partir du verset 1 Dans tous les cas Ephésiens 2 Verset 2 Il est dit Vous étiez morts par vos offenses Et par vos péchés Dans lequel vous marchez autrefois Il dit Je vous ai dit La conne 3 C'est l'autre 1 de ce monde C'est une conne très dangereuse Très 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 dangereuse Il a dit Marchez selon l'esprit du monde Il faut éviter cela Marchez selon la pensée du monde Selon le raisonnement du monde Selon la manière de faire Dans le monde Et tous les consorts Il faut faire très attention à cela Au nom de Jésus Il faut faire très attention Très très attention Très 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 attention Au nom de Jésus Christ Il faut éviter Il faut éviter cela Il faut éviter Il faut éviter cela Il est dit Dans lequel vous marchez autrefois Sur le train de ce monde Selon le prince De la puissance de l'air Mais il est vaincu aujourd'hui Au nom de Jésus Christ Il dit De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Donc mon ami Il faut éviter Il faut éviter C'est un esprit qui agit Dans les fils de la rébellion Or toi tu n'es pas un fils de la rébellion Tu es un fils de Dieu Ne laisse pas que cet esprit Vienne corrompre Ce que tu es Au nom de Jésus Ne laisse pas que cet esprit Vienne corrompre Ce que tu es Tu n'es pas n'importe qui Tu es un grand homme Tu es une grande femme Tu es un roi Au nom de Jésus Amen Tu es une reine Au nom de Jésus Amen Tu es un sacrificateur Dans le nom de Jésus Christ Il dit Sur le train de ce monde C'est-à-dire la manière De fonctionner de ce monde C'est une manière dangereuse Et on dit Vous savez Quand on parle On dit Quand on parle du train de ce monde Les gens ont l'impression Que non C'est les païens Frères 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 Il a besoin de parler A l'Éphèse Il parle à l'Église D'Éphèse Il vous fait très attention Il parle aux chrétiens Il parle Paul parle aux chrétiens Il parle à ceux Qui ont donné la vie à Jésus Il dit Attention Attention Il dit Vous étiez morts Par vos offenses Souvenez-vous de cela Souvenez-vous Que vous là Vous avez donné votre vie à Jésus Vous étiez morts Par vos offenses Et par vos péchés Vous étiez déjà morts Il dit Dans lesquels Vous marchez autrefois Sur le train de ce monde Donc faites Il dit Ce que vous étiez Ce que vous étiez De faire là Maintenant C'est ce que vous faisiez Avant Mais qui n'est plus Sensé exister Et c'est comme ça Que nous sortons du monde Mais nous transportons Encore les choses du monde Nous apportons à l'Église On s'appelle Même souvent Pasteur Frères Il faut faire très attention Je vous disais encore hier Je vous disais encore hier Je pensais hier Que je parlais de ça Qu'il y a un jugement Dans l'air Il y a un sérieux jugement Dans l'air Il faut faire très attention Je vous en supplie Par les compassions du Seigneur Ne jouez pas avec le Seigneur Je vous en supplie Je redis encore Tous ceux qui disent Qui servent le Seigneur Dieu m'a appelé Pour telles choses Dieu m'a appelé Pour ci Dieu m'a appelé Pour ça Je vous annonce Je vous dis Vous êtes des menteurs Vous tous Arrêtez de mentir L'Église Ou peut-être que Dieu m'a donné Tel type d'appel Vous mentez Dieu m'a donné Tel type de mission Dieu m'a appelé Seulement pour prêcher La grâce Dieu m'a appelé Pour prêcher Pour prêcher Pour parler du combat Spirituel Vous êtes des menteurs Ce n'est pas vrai Je dois vous dire La vérité C'est un mensonge Et un mensonge Très grave Qui ne vient pas de Dieu Dieu nous a tous appelé A prêcher Christ A présenter L'œuvre de la croix A présenter Christ crucifié Et rien que Rien que Christ crucifié Dieu nous a appelé A la réconciliation Du corps de Christ Dieu nous a appelé A l'amour Voilà ce à quoi Dieu nous a appelé Et quand on parle De la Bible La Bible C'est que vous voyez Faites très attention Et vous en supplie La nuit C'est que vous voyez C'est l'amour Ça parle de l'amour De Dieu C'est-à-dire la Bible De la jeunesse L'apocalypse Parle de la dimension De l'épouse C'est de ça Que ça parle C'est un homme Qui vient rechercher Sa femme Jésus est venu Chercher sa femme Il vous fait très attention Donc c'est l'amour C'est l'amour Il dit même Jean 3,16 Il nous a tellement aimé Nous sommes tous appelés A prêcher l'amour de Dieu C'est pour ça Qu'il y a deux commandements Qui restent Mon ami Il vous fait très attention Donc dans ta grâce Que tu prêches Dans ton combat spirituel Tu vas mettre L'amour de Dieu Alléluia Dans tout ce que tu dis Là que Dieu t'a appelé Dans telles choses Si je ne prêche pas L'amour Fais très attention C'est pour ça Qu'il y a trop de mille et sept De nos jours Où on ne parle même pas De l'amour de Dieu On parle seulement De la guerre La guêriture Tu combats quoi Tu combats quoi Sois délivré toi Pasteur au nom de Jésus Tu combats qui Amen Tu combats qui Il y a des gens Qui disent que Dieu m'a appelé Seulement à la foi Frère Tu sais de quoi tu parles Tu sais de quoi tu parles Dieu t'a appelé à quelle foi Il est dit trois jours La foi, l'esprit et la charité Le plus grand de sa charité Donc tu veux que Dieu T'appelle à tes petits Faites très attention Alléluia Dieu nous a tous appelé A la dimension de l'amour A présenter l'amour de Christ La bonté de Dieu A prêcher l'amour de Dieu Et dans l'amour Il y a tout Dans l'amour Il y a la foi Dans l'amour Il y a la charité Dans l'amour Il y a l'espérance Dans l'amour Il y a aussi Le combat spirituel Parce que mon ami Nous avons un Dieu Qui est un vengeur lui-même aussi Un Dieu qui sait faire Dans l'amour Il y a tout ça Dieu est amour Alléluia Dieu n'est pas foi Dieu n'est pas foi Dieu est amour Il faut faire très attention Quand l'amour vient Ce qui te donne C'est l'amour Alléluia Quand l'amour vient à toi Et tu donnes ce qu'il porte Alléluia Il faut faire très attention Et quand tu reçois Christ La Bible dit Sa divine puissance Tu as tout donné Tu as tout donné Alléluia Donc il faut faire très attention De transporter Vos pensées du monde Votre manière de voir Votre manière de raisonner Et vous amenez ça A l'église Les gens qui choisissent Les textes bibliques Ils disent que moi Je crois seulement A l'ancien testament Moi je crois seulement A l'évangélisation Je ne crois pas aux apôtres Nous ne croyons On a pris la peine De segmenter la Bible Et puis on a décidé Que nous allons seulement Croire à telle chose Mais on ne croit pas A telle chose On va croire à celle-ci Et puis toi chrétien Tu es là-bas Tu es là-bas Tu es là-bas Tu n'as même pas honte Tu dois sortir de ça Au nom de Jésus Tu dois sortir de ce milieu Tu dois sortir du milieu Tu dois sortir de ça Au nom de Jésus Et tu viens de dire Tu es pasteur Tu es quel pasteur ? Tu es pasteur de quoi ? Hein ? Tu es dans une communauté Où on ne croit pas On ne croit pas au baptême Au nom de Jésus Tu es dans une communauté Où je ne sais pas trop quoi Et tu dis que tu es pasteur Tu es quel pasteur ? Tu es quel Dieu Qui t'a appelé ? Dieu ne t'a jamais appelé Dieu ne t'a jamais parlé Tu dois arrêter Ce que tu fais Et partir de chez maintenant Dieu Alléluia Je suis appelé A dire la vérité aux gens Et je vais dire la vérité Je dirai toujours la vérité Jusqu'au jour Où le Seigneur Va m'enlever Alléluia Amen Je n'aurai jamais D'amis pasteur Je servirai Jésus Mais je vais aimer Tous les pasteurs de la terre Tous les pasteurs Jusqu'à un moment Je vais beaucoup aimer Les pasteurs Mais l'amitié Mon ami c'est Jésus Amen Alléluia Alléluia Amen 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 Gloire à Dieu Donc de grâce De grâce De grâce Soyez délivrés Par vos multiples pensées Frères Frères Si Jésus est venu à vous Vous serez remplis D'amour pour le repos Amen Il viendra par toi Te dire Voilà Toi Concentre toi Quand Jésus est venu A prier Il dit Pierre Si tu m'aimes Père Si tu m'aimes Sois un belger Il n'a pas dit Sois apôtre Bien Est-ce que tu m'aimes Père M'ébré Tu es déjà apôtre C'est vrai Mais si tu m'aimes Père Ça fait duquel Sois un père Pour mon côté Sois un leader Sois rempli d'amour Très-les Comme tu traites Tes propres enfants Montre-les Ce que je suis Montre-les mon reflet Montre-les mon amour Alléluia Alléluia C'est ça C'est pas la dictature Dans l'église C'est l'amour de Christ Et c'est ce qu'il faut présenter Pour perdre Les vraies vies de Dieu Avec sagesse Et avec intelligence Au nom de Jésus Amen Et Il le dit dans les derniers temps C'est pour ça qu'il y a Trop Trop d'être plus près Même dans l'église Il faut le tenter D'allaiter Timothée Dans le vieux Timothée Dans le vieux Timothée 3 Ce vieux Timothée Voilà Le vieux Timothée Le vieux Timothée 3 Voilà A partir du verset 1 Il est dit Sache que Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront égoïstes Ne sois pas égoïstes Au nom de Jésus C'est pour ça que j'ai précisé Au début J'ai dit Il faut servir Il faut recevoir La vie de Dieu Pour impacter aussi les autres Au nom de Jésus Alléluia Il y aura des temps difficiles Dans les derniers jours Car les hommes seront égoïstes Première chose Ils seront amis de l'argent Écoutez moi Écoutez moi frère Dites bien ce que je vais vous dire Amis de l'argent Très bien Amis de l'argent On trouve ça dans l'église On trouve ça dans l'église Les gens qui viennent à l'église Vous savez Vous savez Quand on parle de la communion fraternelle Écoutez très bien Ce que je vais vous dire Écoutez très bien Quand on parle de la communion fraternelle On connait la vraie communion fraternelle Ça se connait Quand on voit les frères Qui s'aiment réellement On connait Quand on voit les frères Qui sont rattachés ensemble Dans le même esprit On connait Et je vous assure Le Seigneur connait Et je vous assure Moi qui parle Je connais Même si je ne parle pas Ni si je ne dis rien Mais je connais Je connais Je vous parle pas à l'esprit Je connais très bien Il y a des gens Qui viennent à l'église Qui font l'amitié Uniquement avec ceux qui ont l'argent Si tu peux me donner quelque chose Tu es mon ami Et si tu arrêtes Si tu ne peux plus me donner Je ne peux plus me donner On devient ennemi Mon ami Mon ami Faites attention Votre jugement Est en train d'arriver Dans l'église Votre ministère Va partir Je vous dis une sincère vérité Vous serez surpris Que vous êtes pété A divin sanctuari Mais vous n'êtes pas sincère Vous arrivez à l'église Votre ami C'est celui qui peut Vous donner quelque chose Votre ami C'est celui qui a l'argent Et le jour Que celui qui a l'argent Ne peut plus vous donner Il devient votre ennemi Ou s'il vous reprend Dans une situation Qui n'est pas bonne Vous ne le saviez plus Faites très attention Vous avez besoin De délivrance Qu'importe ta communauté chrétienne Fais attention Fais très attention Si tu tombes Je n'ai pas du train de ce monde Si tu tombes dans ça Si tu es égoïste Ça veut dire quoi Si pendant le temps Sois peu Tu baisses le regard sur toi Tu ne penses qu'à toi A ta maison Tes enfants Tes problèmes À résoudre ton ministère Et tu les consommes Mon ami Mon ami Mon ami Fais très 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 attention Tu es égoïste Tu es égoïste Je rappelle encore Paul s'adresse à l'église À l'église Il parle à l'église Je vous en supplie Je suis dans une saison C'est un moment de délivrance Donc quand je parle C'est pour la délivrance entre C'est pour la délivrance entre Et ils seront amis de l'argent Frère Fui Fui ça Fui Rentrez Rentrez réellement Dans l'esprit L'esprit De la communion fraternelle Lisez Actes des apôtres Lisez le bien On dit C'était ensemble Dans la communion fraternelle Mais il faut faire très attention Retournez tous Dans cet esprit là Apprenez à être vrai À vous saluer sincèrement Et apprenez À vous faire reprendre Et laissez les frères Et les sœurs Tranquilles En paix Être frère Et sœur A l'église Ne veut pas dire Il est obligé De te venir à l'église C'est pas une obligation De la même manière Qu'on apporte l'offrande À Dieu De manière volontaire De la même manière La personne doit te bénir De manière volontaire Amen Et s'il peut décider Qu'il te bénit pas Il te bénit pas Et Dieu le bénit Amen Il peut décider Que tu peux avoir Un problème de 100 fois Et la 100 fois Il te donne pas Dieu va le bénir Amen Donc c'est pas toi Qui vas venir Forcer la main Pour qu'il te bénisse Ou influencer Quelqu'un avec Soit dix ans Tu es pasteur Parce que tu es un faux pasteur Amen Alléluia Amen Et c'est ça Qu'il y a à l'église On voit l'église De nos jours Où les gens Ont même peur D'apporter La son de grâce A l'église Pourquoi tu peux Apporter la son de grâce Si j'apporte la son de grâce Telle personne Vra que j'ai l'argent Et il m'avait posé Un pont d'argent hier Il dirait Mais comment Tu vas pas donner Au juge Apporter la son de grâce Bon ami C'est le vampirisme A l'église C'est le vampirisme Qu'on apporte A l'église Ou c'est quoi Hein Servez le Seigneur Amen Et puis toi Qui a peur D'apporter la son de grâce Parce que si j'apporte La son de grâce A l'église Et les frères Qui m'ont demandé L'argent à l'église On ne fait pas Demander à l'église A l'église A l'église On va chercher Dieu Amen A l'église C'est Dieu Qu'on vient chercher On ne vient pas A l'église Par rapport à l'argent On vient chercher Dieu Et si tu as un problème Pose-le-le à Dieu Et Dieu va te résoudre Ton problème Maintenant Dieu peut toucher Un frère Dieu peut toucher Un frère Pour t'aider Et Dieu va toucher Le frère Amen Mais laisse que Dieu touche le frère Toi ne vas pas Pertuber le frère Et si le frère A un moment donné Se sent étouffé Par toi Même Dieu Dieu fonctionne comme ça Vous croyez que Si tu es tu Chaque matin Quand tu dis Je veux s'en faire Quand tu vas te fuir Alléluia Je viens reparer Beaucoup de choses Ce matin Amen Écoutez-moi Avec l'esprit Il y avait la sagesse Dès-moi ce résumé Avec l'esprit Et la sagesse Laissez les frères Tranquilles Laissez les sœurs Tranquilles Amen Alléluia Je parle par le Saint-Esprit Laissez les frères Tranquilles Laissez les sœurs Tranquilles dans l'église Et servez le Seigneur Ne soyez pas Amis de l'argent Tu crois que Quand tu vois Le frère Et vraiment Il est bien avec toi Tu donnes à manger Il peut te donner Mille frères Tu connais Le frère que tu aimes Tu aimes son argent Tu es dangereux J'appelle ça J'appelle ça L'amour Poissonique C'est quand tu dis Que tu l'as mis Les putons en danger Il sait que C'est sa chèvre Poissonique Que tu veux manger C'est comme ça Qu'on dit en français Dans tous les cas Vous êtes intelligents Et vous comprenez Amen Et il dit Amis de l'argent Il dit fanfaron Vraiment ils sont fanfaron Il dit Autun Ils sont blasphémateurs Et c'est ça Vous savez Je suis vraiment Parfois déçu dans mon âme De voir ce que je vois Dans l'esprit Vraiment déçu Il dit Rebelle à leurs parents Et c'est ce qu'on trouve Maintenant dans l'église Des enfants rebelles Tu parles à un enfant Il ne va pas faire autre chose Tu lui dis Il te pose pas Tu la comporte Comme ça Il fait sa part Sauf que Ce qu'il est révélé Il parle avec Dieu Mon ami tu es en danger On dit Rebelle à leurs parents Ingrat Et irréligieux Mon ami Quand je parle Fais un check Fais un check Quand je parle Tu t'arrêtes Tu fais un check A toi Fais un check A toi Tu fais un check Tu regardes Est-ce que je ne suis pas Ingrat Est-ce que je ne suis pas Irréligieux par hasard Tu te rassues bien Parce que l'esprit Ne sort pas une telle parole Pour rien Alléluia Et lui Ils sont insensibles Ils sont déloyaux C'est-à-dire Il ne peut pas te dire Qu'il va faire quelque chose Ils font Ils sont calomniateurs Ils sont intempérants C'est-à-dire Tu vois la personne Il n'a aucune tempérance On dit Ils sont intempérants On ne peut pas Dès qu'on te dit Tu as fait telles choses On te répond pour des choses Tu vois comment Tu t'agites déjà Tu boues Tu boues Tu es intempérant Mon ami Tu es intempérant Tu es intempérant Tu as besoin Tu as besoin de délivrance Au nom de Jésus Vous savez Les pasteurs Qui n'enseignent pas Comme j'enseigne maintenant Qui n'enseignent pas Dans ce mouvement De l'esprit C'est le bon zanac C'est le bon zanac Il faut dire La vérité à l'église Sinon vous allez avoir Des églises Avec tout J'ai des pitons À l'intérieur Il vient C'est gâti Les temps seront difficiles Quand quelqu'un reste Chez lui Il sent que c'est fort Et puis comment réfléchir Quelle est la communauté Quelle est la communauté Qui peut l'héberger Et qui peut M'aider À vivre À survivre Un peu Et puis il regarde Il regarde Il fait le contour Vous voyez Quand les gens disent Quand les gens disent Que Dieu les a envoyés S'ils finissent pas Oh Dieu m'a envoyé Ici C'est des bons menteurs Il vient deux trois fois Il regarde La communauté Il dit Ah non Vraiment ici On s'aime quand même Je crois que c'est Une bonne communauté Pour frapper les gens Dieu va te frapper Au nom de Jésus Amen Je t'assure Dieu va te frapper Amen Et puis il vient À l'église Il s'assoit Il dit Non Dieu m'a dit D'être ici Quel Dieu t'a dit D'être ici Tu sais de quoi tu parles Dieu t'a dit D'être là Et tu es rebelle Tu fais ce que tu veux Alléluia Amen Alléluia Amen Je parle à toutes les églises du monde entier Soyez loyal Soyez très loyal Au nom de Jésus Soyez tempérant La liberté Ils sont intempérants Ils sont cruels Ils sont ennemis des gens de bien Ça veut dire Tu as dit Le fait que tu sois bien là C'est un problème C'est un problème Et puis on dit Par la suite Ils sont traîtres Emportés Enflés d'orgueil Aiment le plaisir Plus que Dieu Et à la parent de la piété Son parent de la piété Ils disent Mais Régnan C'est qui en fait la force Il dit Et il est loin Vous voyez la vie Vous voyez Paul Il parle à Timothée Il dit Timothée ils sont à l'église Donc Paul prophétisait Il dit Timothée Là où tu vois Dans ton église Il y a ces gens là-dedans Il dit Mais toutefois Éloigne-toi Éloigne-toi De ces hommes-là Amen Éloigne-toi Deux Éloigne-toi Deux Donc frère Je suis ici Pour parler comme ça Afin que tu te reconnaisses Pas seulement au nom de Jésus Amen Si tu sais que tu es Dans l'affaire-ci Tu portes tes deux pieds Et tu quittes l'église Qu'importe l'église Je trouve Retourne Parce que là Il va te frapper Là il va te frapper Au nom de Jésus Alléluia Amen Alléluia Amen Amen Mais je prie la grâce de Dieu Que tu ne sois pas compté Parmi ces gens là Au nom de Jésus Christ Donc ne tombe pas Dans le train de ce monde Je parle là Du train de ce monde Tu dois avoir un coeur bon Un coeur pu Un coeur sain Dans le nom de Jésus Et C'est tout ça Tout ça Tout ça Quand je parle Dans l'esprit du Seigneur Dégage ça D'une vie Amen Au nom de Jésus Amen Oui Parce qu'on voit une église puissante On voit une église sain Sain On trouve tout genre On trouve tout genre Les gens qui font comme s'ils croient en Dieu Alors qu'ils ne croient pas en Dieu On trouve tout genre Alléluia Amen Fais le bien Autant que tu peux Fais le bien Autant que possible Alléluia Amen 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 Ok Et pour cela Pour rentrer dans La route de Jésus On va entrer dans une première phase de prière On est bientôt rendu à 6h On va entrer dans une première phase de prière Dans le Somme 91 Chacun va prendre sa vie Dans le Somme 91 On va prier le Seigneur On va prier le Seigneur Avec le Somme 91 Merci Seigneur pour ta présence Pour ta grâce Au nom de Jésus Amen On va rentrer dans l'esprit de la prière maintenant Tu avais dit où tu es Tu te tiens debout Tu prends ta Bible Tu te prépares pour la prière On est dans la prière La bénédiction de la fin Au nom de Jésus Christ Je crois dans la grâce de Dieu Que tout serait positionné Dans ton âme Dans la conscience Au nom de Jésus Christ Amen Et que tu sois sincère Pour servir le Seigneur L'Esprit Seigneur Vienne sur toi Pour que tu le sers Que tu sers sa gloire Et on doit voir la gloire Et tu dois être sincère Dans ton cœur Dans ton âme On dit guéris les cœurs brisés Ça veut dire Quand tu m'entends Quand tu m'entends Poser un esprit C'est pour te délivrer De cet esprit Alléluia Alléluia Amen 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 Ok Dans le somme 91 Dans le somme 91 Il est dit On va le lire ensemble Parce que je demeur Sous la bridge du très haut Parce que je demeur Sous la bridge du très haut Je repose à l'ombre Du tout puissant Je dis à mon Père Dans les cieux Je dis à mon Père Dans les cieux Lui qui est mon refuge Et ma forteresse Lui qui est mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Mon Dieu En qui je me confie Car c'est toi Qui me délivre Du filet de l'oiseleur De la peste Et ses ravages Tu me couvres de tes plumes Et je trouve un refuge dans tes rêves Ta fête est un bouclier et une cuirasse Alors je ne craindrai ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras point atteint De mes yeux seulement je regarderai Et je verrai la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, oh Dieu Oh Dieu mon refuge, Seigneur Dieu Et tu as fait du très haut ta retraite Et tu m'as mené jusqu'à cette dimension Afin que je trouve aussi le repos Afin que je trouve aussi le repos Au nom de Jésus Dans ta présence Aucun fleur ne m'approchera Aucun fleur n'approchera de ma tente Au nom de Jésus Parce que tu ordonnes à tes anges Parce que tu ordonnes à tes anges De me garder Dans toutes mes voies Au nom de Jésus Et ils me porteront sur leurs mains Depuis de peur que mon pied ne heurte contre une pierre Je marcherai même sur le lion et sur la spique Je foulerai le lionceau et le dragon Et parce que tu m'aimes Jésus Tu me délivres Tu me protèges Puisque je connais ton nom Ton nom c'est Jésus Et lorsque j'invoque ton nom Tu me réponds Seigneur Tu es avec moi dans la détresse Tu me délivres Et tu me glorifies Dans le nom de Jésus Et tu dis par la suite Que tu me rassasies des longs jours Et tu me fais voir le salut Merci Seigneur pour cette parole Merci Père de ce que tu me fais voir le salut Que tu me rassasies des longs jours Et tu me fais voir le salut Et tu me fais voir le salut Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit exalté Que ton nom soit exalté Au nom de Jésus Au nom de Jésus Reçois tout l'honneur Reçois toute la gloire Reçois toute la gloire C'est dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons prié Nous avons prié Amen 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 Le Seigneur Jésus Il est dit dans Genèse 25 Il est dit dans Genèse 25 A partir du verset 8 Il est dit Abraham espira Et mourut Après une heureuse vieillesse Âgé Et rassasié De jour Alléluia Acclame au Seigneur Jésus C'est ton partage Au nom de Jésus Amen Je vais dire Je vais lire En gros la parole Il est dit Abraham espira Et mourut Après une heureuse vieillesse Mon ami Tu vas vivre Mon ami Il est dit Je le rassasierai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Dieu va te rassasier De longs jours Amen Il est fidèle Si David l'a dit Oh David est venu Après Abraham Et Abraham a vécu De longs jours Tu es dans la promesse Abraham Donc tu vas vivre De longs jours Au nom de Jésus Dieu va remplir tes jours Au nom de Jésus Il va remplir tes jours De la santé Du bonheur De la paix Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Il est dit Abraham espira Et mourut Après une heureuse vieillesse Âgée Et rassasier de jour On dit Et il fut recueilli Auprès de son peuple Ton peuple c'est le ciel Amen Au nom de Jésus Les anges vont t'accueillir Ils vont t'accueillir Et c'est très beau frère Je t'assure Si je suis arrivé dans l'esprit Tu vois la manière Dont les anges accueillent Vous voyez que les hommes accueillent Les hommes n'accueillent pas Lorsque Gabriel est venu voir Marie Il a salué la salutation Il a donné à Marie Depuis que Marie est née Sur la terre Même Joseph Même Joseph Qui était son fiancé Ne l'avait jamais salué Avec tendresse Comme ça là Alléluia Amen Et lorsque Gabriel est venu Il a donné une parole De salutation à Marie Marie a été donné Par une des salutations Donc ils sont très doux frères Alléluia Amen Tu seras accueilli Comme ça dans le ciel Amen Au nom de Jésus Tu seras accueilli Ainsi dans le ciel Au nom de Jésus Christ Maintenant je vais Je vais prophétiser dans ta vie Dans le nom de Jésus Il est dit dans le théronome Dans le théronome A partir du verset 12 Là où tu es Tu vas Tu vas recevoir la parole Parce que je vais libérer La prophétie dans ta vie maintenant Dans le nom de Jésus Christ Tu vas recevoir la parole Tu te mets Dans un autre état d'esprit Pendant que je parle Tu prends 35 secondes Dans un calme Dans un calme Méditation Parce que je vais libérer la parole Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Et tu dois recevoir cette parole Avec puissance Avec puissance Merci père Il dit si vous écoutez Ces ordonnances Si vous les observez Et les mettez en pratique L'éternel Ton Dieu te gardera Il dit Ton Dieu gardera Envers toi L'alliance Et la mise en compte Qu'il a juré A tes pères Regardez ce qu'il dit Par la suite Il dit Ça si tu l'écoutes Il va garder L'alliance Qu'il a juré A tes pères Avec sa mise en compte Il dit Il t'aimera Dieu va t'aimer Au nom de Jésus Christ Il dit Dieu Il dit Il t'aimera Il te bénira Et multipliera Donc Dieu va te bénir Et c'est pour ça que je dis Tu es béni ce matin Et je t'annonce Que Dieu t'aime ce matin Au nom de Jésus Reçois l'amour de Dieu Et cet amour Partage-le Reçois la bénition de Dieu Cette bénition partage-le Au nom de Jésus Il dit Et il te multipliera Je t'annonce Que tout ce qui est en droit Sera multiplié Au nom de Jésus Non seulement les grâces Qui sont en droit Seront multipliées Mais ce que tu as déjà De physique Est multiplié au nom de Jésus Reçois l'ancien De la multiplication Au nom de Jésus Reçois l'ancien De la multiplication Au nom de Jésus Reçois l'ancien De la multiplication Au nom de Jésus Je déclare Que si ton compte Était de 1000 francs Que cela soit multiplié Au nom de Jésus Si tu avais 10 000 Cela est multiplié Par 1000 Par 3 Par 4 Par 5 Par 10 Par 1000 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Que quelque chose soit multiplié Dans ta vie au nom de Jésus Alléluia Alléluia Il dit Il bénira le fruit De tes entrailles Donc mon ami Le fruit de tes entrailles Est béni Le fruit de ton soleil Est béni Le fruit de ton blé Est béni Ton mou Ton nuit Il dit Il est porté De ton gros Et de ton menu Bétail Dans le pays Où il a juré A tes pères De te donner Il dit Tu es béni Plus que tous les peuples Acclame le Seigneur Jésus Ecoute le Seigneur Jésus La parole est très forte Il dit Tu es béni Plus que tous les peuples C'est très fort Quand vous m'entendez Souvent il dit Que mon ami Je suis béni C'est pas que je suis béni Je connais la grâce Qui est sur moi frère Je libère cette grâce Sur ton nom de Jésus Il dit Tu es béni Plus que tous les peuples Et il dit Et il n'y aura chez toi Ni homme Ni femme stérile Ni père stérile Parmi les troupes Ah merci Jésus Pour cette parole Qu'est ce que le Seigneur dit maintenant Il dit Il dit J'éloigne maintenant de toi La maladie Je viens par le Seigneur Je monte sur l'œuvre de la croix Au nom de Jésus Je déclare Que la maladie s'éloigne de toi Au nom de Jésus Que la maladie s'éloigne de toi Au nom de Jésus Que la maladie s'éloigne de toi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il dit Il ne t'enverra Le docteur c'est très fort Il ne t'enverra Aucune de ces mauvaises maladies Mon ami Je ne sais pas quelle maladie Il y a souvent dans l'air Le cancer N'importe quoi C'est imaginaire Ce n'est pas Amen Pendant que je parle Tout ce qui a des cellules Cancérigènes en eux Cela disparaît maintenant Amen Au nom de Jésus Cela disparaît maintenant Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Il ne t'enverra Aucune de ces mauvaises maladies Ce qu'il a envoyé Ce qu'il a envoyé en Égypte Cela n'est pas ton batage Que tu as connu Mais il frappera Tout ce qui te haïsse Ce matin L'Éternel frappe Ce qui te haïsse Amen Que ce soit dans le plan spirituel Ou dans le plan physique Ton Dieu frappe Tout ce qui te haïsse Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Il ne t'enverra Merci Père pour cette parole Merci Père pour le peuple Que tu as béni avec cette parole Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Alléluia Et puis maintenant Tu prends ta Bible Et on va conclure Avec ceci Dans le somme 63 Tu le faut Open the floor Gate of heaven Lady 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 Father Open the floor Gate of heaven Lady L'éluia 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 Seigneur ouvre les portes Des écrits des cieux Et que la pluie tombe En ce moment Au nom de Jésus Maintenant tu tiens ta Bible Devant toi Dans le somme 63 Dis avec moi Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse le nom de l'éternel Que tout ce qui est en moi Bénisse le nom de l'éternel Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que mes yeux bénissent l'éternel Que mes oreilles 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 bénissent l'éternel Au nom de Jésus, mes yeux reconnaissent la grandeur de Dieu, mes yeux bénissent ce que Dieu t'a montré, mes oreilles bénissent ce que Dieu t'a fait entendre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que c'est lui qui pardonne mon iniquité. Il a pardonné mon iniquité, il m'a guéri de toute maladie, il m'a délivré de toute maladie, il m'a restauré de toute chose, il m'a délivré de la force de l'élimination, il m'a couronné, il m'a couronné de bonté, il m'a couronné de miséricorde, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et il m'a rassasié de bien. Même dans ma vie, je serai toujours rassasié de bien, je serai toujours rassasié de bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est lui qui me fait rajeunir, il me fait rajeunir comme un aigle, et par sa grâce je me lève, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh mon Dieu me fait justice, mon Dieu me fait droit, il reconnaît mes droits, il reconnaît mes droits, Il me manifeste aussi ses oeuvres, il me manifeste ses oeuvres au peuple d'Israël, il me manifeste ses oeuvres, il me manifeste aussi ses oeuvres, au nom de Jésus, oh mon Dieu miséricorde, Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours, oh merci Seigneur, Est-ce que tu ne garde pas sa colère toujours, est-ce que tu es miséricordieux, est-ce que tu es bon Seigneur, tu es compatissant, tu es lent à la colère, merci Dieu de grâce, Il est dit dans la parole, il est dit dans la parole, que tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos inquiétés, Mais autant les cieux sont élevés au secrétaire, autant ta bonté est grande avec nous, ta bonté est grande avec nous, ta bonté est grande avec moi qui te crains, Je crois Seigneur que je te crains, je crois Seigneur que je te crains, c'est pour ça que j'invote ta présence, j'invote ta présence, j'invote ton Seigneur, Que les anges viennent, que les anges viennent, que les affaires viennent, que les affaires viennent, et qu'ensemble Seigneur, Vous ne serez pas encore le nom du Seigneur, à cause de la crainte de Dieu qui est à moi, au nom de Jésus, autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous, les transgressions, Les transgressions s'éloignent de moi, et la bonté de Dieu vient à moi, la bonté de Dieu vient à moi, Pour la paix et la compassion de ses enfants, le tenir à compassion de ceux qui le viennent, le tenir à compassion de nous, le tenir à compassion de moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, car il sait de quoi nous sommes formés, le tenir sait de quoi je suis formé, mon Dieu sait de quoi je suis formé, Il sait comment il m'a créé, il sait comment il m'a engendré, il sait ce qu'il a mis à moi, et il va me justifier, et il me justifie, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, il se souvient que je suis poussière, il se souvient qu'il m'a créé par la poussière, et il sait que mes joues sont comme l'air, Il sait que mes joues fleurissent comme la fleur, que mes joues fleurissent comme la fleur, Lorsqu'on ne va pas sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupe, elle ne reconnaît plus, mais la bonté d'éternel dure à jamais, dans ma vie, Parce que je crains l'éternel, 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 Et sa mise école est pour ses enfants, pour les enfants de leurs enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Et pour ceux qui gardent son alliance, Et pour ceux qui gardent son alliance, Oh merci Père pour ta miséricorde, Parce que je garde ton alliance, Parce que je garde ton alliance, Parce que je garde ton alliance, Parce que je me souviens des commandements, Afin de les accomplir, Afin de les accomplir, L'éternel a établi son trône dans les cieux, L'éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toute chose, Son règne domine sur la terre, Son règne domine sur la maladie, Son règne domine sur tout ce qui me perdure, Et je reçois la vie, Et je reçois la vie, Et c'est pour ça que ce matin, Je vais bénir au nom de Dieu, Je vais bénir au nom de Jésus, Et je vais déclarer, Je vais déclarer, Que même les anges, Bénissez le Seigneur, Je veux que tu acclames cette parole, Acclame cette parole, Ecoute mon frère, Lorsque tu attends la dimension, Où un homme dit que les anges, Bénis le Seigneur, Ça veut dire que tu es élevé au-dessus des anges, T'as dit que c'est une posture où ta vie, T'es élevé au-dessus des anges, On peut dire aux anges, Bénissez le Seigneur. Que les anges bénissent le Seigneur, à le pays, à la foi de sa parole, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, pour toute son âme, bénissez l'Éternel, au nom de Jésus, bénissez l'Éternel, vous qui êtes ses serviteurs, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, bénissez de sa volonté, au nom de Jésus, que toute la création bénisse l'Éternel, que toute chose bénisse l'Éternel, que toutes vos œuvres bénissent l'Éternel, dans tous les lieux de sa domination, bénissez l'Éternel, et je déclare par la suite, et mon âme aussi, bénisse l'Éternel, mon âme bénisse l'Éternel, mon âme bénisse l'Éternel, mon âme bénisse l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Dieu de grâce, au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, Seigneur Dieu de grâce, nous te remercions, parce que nous sommes évolués au terme, au Dieu de la prière, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus, que ton nom soit exalté, au nom de Jésus, merci Père pour le ciel ouvert, pour la journée bénie, et pour tous ceux qui sortent ce matin, pleins de grâce, pleins de force, pleins de bonté, au nom de Jésus, qu'ils aillent et qu'ils aillent en conquérant ce matin, au nom de Jésus, qu'ils aillent et récoltent, oh Dieu, apportez de fruits nombreux ce matin, au nom de Jésus, Par un seul jour, je déclare que tu portes le fruit bien, au nom de Jésus, déclare ta journée bénie, au nom de Jésus, ton ciel ouvert, au nom de Jésus, les grâces multipliées, au nom de Jésus, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, la bonté remplisse ton cœur, et que la cupidité s'éloigne de toi, au nom de Jésus, que l'amitié de l'agence s'éloigne de toi, au nom de Jésus, mais que seule la bonté de Dieu règne en toi, au nom de Jésus, que soit l'Esprit Seigneur, suis-toi, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, l'Esprit de paix, et l'Esprit de faveur, au nom de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, Amen, que Dieu vous bénisse avant la main, qu'il ajoute la grâce, la faveur, au nom de Jésus.